Vous dites qu'on a peut-être occulté le danger pendant une période et puis que peut-être on aurait pu éviter un attentat pareil, justement quand on refusait de stigmatiser les islamistes. Bien sûr. Est-ce que là... C'était une erreur. On a empêché les démocrates musulmans d'émerger. Bien sûr, regardez récemment encore, il y a 60 intellectuels musulmans qui ont fait une tribune dans le monde et pas des moindres. C'était des gens vraiment importants et qui ont fait une magnifique tribune. Vous les avez vus dans nos journaux s'exprimer, dans nos médias, dans nos télés, on n'en a pas vu un, mais c'était très beau ce qu'il disait. C'était très important. Il plaidait pour une réforme de l'islam, pour qu'on arrête de prélever dans le texte ce qui est prétexte à la barbarie. Mais en France, on a inventé ces mots, pas qu'en France d'ailleurs, mais l'islamophobie c'est un mot par exemple pour éviter de parler du danger que représente la radicalisation au sein de l'islam. Mais il faut en parler. Et les musulmans ont envie qu'on en parle. Il faut le faire avec eux, pas contre eux bien sûr. Mais il faut parler de cette radicalisation qui est stupéfiante. L'UOIF pourtant, c'est proche des frères musulmans. Ils ont fait le rassemblement au Bourget il y a 2-3 jours. Eux-mêmes sont inquiets de ça. C'est vous dire si eux-mêmes sont inquiets de ça, comme le danger est vraiment grave. Et voilà, il faut arrêter de regarder ailleurs. Et pour vous, la réforme essentielle que doit faire le monde musulman, c'est d'accepter que la loi des hommes passe avant la loi de Dieu. Le droit commun. Le droit commun, c'est ce qu'ont accepté les grandes religions. Et il faut que l'islam se réforme et dise que les lois de la démocratie, même de la république, il n'y a pas que des républiques en Europe, il y a des royautés constitutionnelles. Ces lois sont plus importantes et sont vraiment collectives. Et que le Dieu, le culte de la croyance est une affaire personnelle. Et ça suffit. Maintenant, il faut vraiment travailler parce qu'on est dans une situation très dangereuse. Alors, il y a tout un pan de la sociologie, par exemple. Vous partez en guerre contre ce que vous appelez le sociologisme ? Oui, parce que pendant des années, on a dit, ah oui, mais c'est parce qu'ils sont malheureux dans les banlieues, on ne s'en occupe pas. Et on l'a encore entendu après les attentats. On l'a encore entendu après les attentats. Mais on ne connaît pas les chiffres. On a mis beaucoup d'argent dans les banlieues, contrairement à ce que croient les gens. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'on a voulu traiter uniquement un problème social. Alors que cette question de l'islam radical, qui redevient vivace à partir du retour de la Yatola Khomeini en Iran à la fin des années 70, et qui va aller en s'aggravant, cette radicalisation, on a mis ça sur le compte d'un problème social. C'était un problème culturel et politique qu'on a refusé de traiter de façon culturelle et politique. Et à chaque fois qu'on a essayé de le traiter de façon culturelle et politique, comme le voile, par exemple, quand on a interdit le voile pour les jeunes filles dans les lycées, ça a été vécu comme quelque chose de raciste, d'excluant. Mais non, bien sûr que non, ça ne l'était pas. C'était un débat horrible parce que le sociologisme permet de dire le bien est là, le mal est là. Donc on ne réfléchit pas. La réalité n'a pas d'importance. Elle doit être raccord avec ce qu'on pense. Mais la réalité, ce n'est jamais raccord avec ce qu'on pense. Pour pouvoir la considérer, il faut oublier un peu nos opinions. C'est ce qu'on ne sait plus faire. C'est ça aussi le malaise dans l'inculture. – Philippe, en lisant votre bouquin qui est absolument passionnant et qui parle des médias, de la politique et de l'ensemble de ceux qui sont confrontés à cette situation historique, je retrouvais la force de vos éditos pendant des années dans Charlie. Même quand je n'étais pas d'accord avec vous, c'était intéressant parce qu'on pouvait dialoguer à travers vos éditos. Et à la fin, il y avait des voix qui étaient proposées. Et là, à la fin du bouquin, il n'y a pas beaucoup de voix, il y a un sacré pessimisme. – Non, je pense que... Enfin, je ne crois pas parce que c'est un livre qui... – Vous parlez de fraternité, mais peut-être que Charb, il vous aurait dit mieux que moi et ta sœur. Là, ça devient trop grave pour qu'on puisse dire... – Je parle autrement de la fraternité, je parle de l'amitié, mais qui est un concept philosophique très fort chez Montaigne et qui est vraiment le début des temps modernes. C'est quand, justement, le dieu collectif disparaît qu'il va falloir qu'on fasse nos lois humaines tout seul. Et sans ce concept de l'amitié en philosophie, on ne peut pas faire les lois. Et les lois protectrices, les lois qui désaliennent, etc. Mais je propose... Enfin, c'est un livre d'amour quand même pour l'état de droit. Parce que je veux... J'aime l'état de droit profondément. Et je ne veux pas que l'état de droit soit mis en accusation à chaque fois qu'il y a des terroristes, qu'il y a des actes odieux qui sont commis. On dit, ah oui, mais regardez, après les attentats du 11 septembre, il y a eu des tribunes, même d'intellectuels français de haut rang, comme Baudrillard, qui disaient, mais c'est l'Amérique qui a produit Ben Laden. C'est toujours les victimes qui deviennent les accusées. Mais c'est horrible. C'est comme les jeunes filles, dans les années... Avant les lois sur le viol, avant que ça passe aux assises, qui entendaient, mais c'est parce que vous avez mis du rouge à lèvres, et parce que vous avez mis une mini-jupe, c'est quand même un peu de votre faute. Et là, les états de droit, c'est pareil. Ils sont libéraux, ils sont... Et on leur dit, ben c'est de votre faute. Mais c'est pas de la faute des états de droit. Il faut arrêter de dire ça. On doit lutter contre ça en défendant notre système politique dans ce qu'il a de meilleur. Arrêter d'inverser la charge de la preuve entre les démocraties et les terroristes. Mais c'est une vieille histoire, parce que ça vient aussi de la famille sartrienne, qui, au moment de la guerre d'Algérie, a cru bon de justifier le terrorisme. Voilà. Ça, parce que c'était l'arme du faible. Mais aujourd'hui, on le paye très cher, cette thèse de l'arme du faible.